Pour débuter l'examen neurologique, on va commencer en position assise, le patient confortable, les mains sur les cuisses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec les réflexes. Naturellement, il faut toujours comparer le côté opposé à chacun des réflexes. Et on va faire nos trois réflexes aux membres supérieurs. On va faire le bicipital, C5-C6. On va faire notre stylo radial, C5-C6. Et on va faire notre tricipital pour aller rechercher C7. Dans nos réflexes, dans le fond, on va aller rechercher aussi les réflexes du membre inférieur qu'on va faire en position couchée. Et le clonus, on va rechercher s'il y a un Babinski positif également. Le patient assis comme ça, on va faire fermer les yeux. On va faire la sensibilité. Et on va le faire de C5 à T1, ce qui est plus fréquent. C5 ici, on va regarder, on compare toujours avec l'autre côté. C6-C6 à la base du pouce. C7 le majeur. C8 au niveau du cinquième doigt. Et T1 au niveau de la face interne, au niveau de l'avant-bras. Donc, on recherche une perte de sensibilité du côté de la douleur, du côté de l'engourdissement que nous mentionne notre patient. Au niveau de la force, nos myotomes, on va aller faire C5, l'abduction au niveau de l'épaule. Résister quelques secondes. On va faire C6, la flexion du coude résistée. C7, l'extension du coude. Au niveau de C8, on va faire l'extension du pouce résistée encore là. Et on va faire T1, l'abduction des doigts résistés. On compare toujours notre force encore là du côté contralatéral. On va demander au patient de se coucher. Ce qui nous reste, c'est nos réflexes au niveau des membres inférieurs. On va aller chercher le rotuléen et l'aquiléen ici au niveau du membre inférieur. En fait, c'est pour nos signes de myélopathie. On pourra retrouver à ce moment-là une hyper-réflexie. On va aller rechercher un signe de Babinski positif avec l'extension du gros orteil à ce moment-là. Et on va aller rechercher aussi un clonus. On prend vraiment une flexion dorsale brusque au niveau de la cheville. Et on va aller rechercher à ce moment-là notre signe de clonus positif. Donc, c'est l'essentiel de l'examen neurologique pour la colonne cervicale.